Salut c'est Régis d'Aventure Nordique, j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous montrer un peu les fixations en 75 mm et vous faire un comparatif rapide sachant que vous retrouverez des vidéos de chacune de ces fixations mais là au moins vous avez le panel assez large de toutes les fixations existantes en norme 75 Alors la norme 75, petit rappel, c'est deux choses 75 mm ici c'est la largeur qu'il y a entre les deux extrémités on a trois pines ici, trois picots qui viennent s'insérer dans les chaussures et une mâchoire à l'avant qui vient serrer le bec de canard de la chaussure donc c'est à peu près pour ces fixations de ronordique ou de télémarque léger le même dispositif à l'arrière on a une talonnière alors comment choisir ces fixations de norme 75 parce que vous voyez qu'il y a un large panel ça va être assez simple ici vous avez deux marques vous avez la marque Voilet, c'est fabriqué aux USA vous avez la marque Rotefela, c'est fabriqué en Norvège c'est deux concurrents c'est les plus vieilles fixations de randonnordique qui existent actuellement mais ça fonctionne très bien et pour les choisir c'est assez simple soit vous vous dites je vais choisir des fixations qui ont une forme de mâchoire sans câble et ça fonctionne très bien vous pouvez mettre ça sur des skis étroits ou des skis larges vous avez simplement des différences techniques de talonnières mais entre les deux, Rotefela et Voilet, c'est le même résultat c'est à peu près la même conception c'est de l'alu, c'est léger, ça fonctionne la question que vous devez vous poser c'est ensuite est-ce que j'ai besoin d'upgrader ma fixation c'est-à-dire de lui apporter potentiellement plus de maintien pour ce faire, Rotefela, donc fabricant norvégien, a fabriqué là c'est la super télémarque et là c'est la super télémarque câble et il a repris un concept en rajoutant en fait un câble qui va permettre d'apporter de la rigidité latérale vous avez toujours le talon libre on va fixer cette talonnière à l'arrière de la chaussure mais on vient apporter de la rigidité latérale ça peut avoir un avantage si vous cherchez à faire de la descente ou si vous ne maîtrisez pas bien les descentes ou aussi si vous avez une chaussure un peu trop souple mais si vous cherchez du maintien, ça peut être une option l'autre option, elle est chez Voilé qui a pris un autre parti pris finalement c'est le même résultat mais c'est de dire, on a un maintien latéral plutôt par ressort mais là on va pouvoir l'enlever et ça, ça peut être très intéressant parce qu'en fonction du type de terrain vous vous dites, tiens, à la montée ou sur des vols plats je ne mets pas le câble par contre à la descente parce que je sais que ça va être une descente un peu technique je vais mettre le câble j'ai toujours le talon libre mais j'ai un maintien latéral donc ça c'est des options je dirais un petit peu upgradées, supplémentaires par rapport aux fixations classiques ensuite chez Voilé, vous avez la même chose donc toujours avec un ressort, un câble par contre vous avez des cales de réhausse ça va vous permettre de vous surélever avec aussi des cales de montée qui vont vous permettre de vous soulager à la montée donc ça, ça peut commencer à être bien de mettre ça sur un ski large si vous envisagez par exemple de faire du télémarque alors vous pouvez faire du télémarque avec toutes les fixations mais là ça va venir vous aider et les cales de réhausse vont vous permettre de mieux enclencher les virages parce que vous allez gagner du degré d'enclenchement après on est sur une fixation de nouveau chez Voilé le modèle Hardwire qui elle, utilise des cartouches même combat on va fixer ça à l'arrière vous avez toujours le talon libre par contre là on a des cartouches assez rigides qui vont vous permettre d'avoir de la rigide latérale qui vont vous permettre d'avoir un meilleur maintien et donc un meilleur contrôle des skis et cette rigidité elle est réglable en faisant tourner les cartouches c'est la rigidité entre le devant et l'arrière de la fixation toujours pareil des cales de réhausse qui vous permettent de mieux enclencher vos virages et des cales de montée pour vous soulager et ensuite je vais vous en parler très brièvement c'est les fixations Switchback et Switchback 2 vous pouvez les utiliser en randonordique c'est plutôt des fixations déjà qu'on utilise en télémarque léger c'est des fixations traditionnelles de télémarque ce qui est intéressant dans ces fixations c'est qu'on n'a pas le système de 3 pins donc on n'a pas cette problématique de bien mettre les pins dans les trous de la chaussure on a une super rigidité par contre on ne peut pas enlever le câble puisque comme il n'y a pas les 3 pins il n'y a plus de maintien devant donc on est obligé d'enlever le câble donc on perd ça à être polyvalence par contre on gagne une polyvalence en déroulé de pied parce qu'en fait on va pouvoir avoir un déroulé total du pied puisque vous avez une position basse et une position haute c'est à dire une position marche et une position descente là je suis en position marche là je suis en position je ne l'ai pas bloqué là je suis en position descente je suis bloqué et je n'ai que le talon libre donc vous avez pour conclure un différent choix de fixation de randonnordique en norme 75 mm vous retrouvez sur chaque fiche technique des vidéos explicatives de ces fixations on a essayé aussi dans ces fiches techniques de vous expliquer les particularités les intérêts les avantages et les inconvénients de chacune et n'hésitez pas à nous contacter à la suite de cette vidéo ou par mail si vous avez des questions techniques encore sur le choix de vos fixations en espérant que ça vous a aidé aussi dans votre compréhension de la norme 75 mm je vous souhaite de bonnes glisses à bientôt